La mer, c'est pas uniquement s'intéresser à la pêche ou aux éoliennes flottantes, non, non. La mer, c'est ce qui peut créer du flux, lutter contre la désertification, l'accidentologie routière, redonner de la compétitivité, lutter contre la désertification et tout ça en même temps. Christian Bouchet, directeur du centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de marine et puis, je dirais, passionné de la mer depuis toujours. C'est complexe, mais une question difficile parce que je ne suis pas breton. Je ne suis pas sûr que les bretons soient les premiers marins à l'origine. Je n'ai aucun marin dans ma famille. Je suis ni à Boulogne, mais malheureusement, pas Boulogne-sur-Mer, mais Boulogne-Billancourt. Mais ça, encore passons, mais plus grave, surtout, j'ai le mal de mer. Donc c'est vrai que, et pourtant, j'ai toujours voulu travailler sur la mer. C'est la mer qui m'a toujours fait rêver. Je dois vous faire une confidence. J'étais un très mauvais élève et pour moi, la mer, ça incarnait peut-être un peu les vacances, mais surtout l'exotisme, le mystère, les trésors, tout ce qui est au fond de l'eau. Et puis, j'avais besoin de peut-être une certaine soif d'infini ou trouver mieux sur Terre que cet infini sur mer, en sachant qu'aujourd'hui, la mer est le seul univers à quatre dimensions. Ça, on l'oublie trop souvent. Il y a la surface et puis il y a la tranche d'eau qui descend jusqu'à 11 km des poussières dans la fosse des Mariannes. Et puis, il ne faut pas oublier que 72 % des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Et on peut même se lancer dans une quatrième dimension, puisqu'on sait depuis quelques années que la biodiversité du sous-sol terrestre-terrestre est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre-marin. Donc, je dirais, la mer, ça m'a toujours fait rêver et c'est une source formidable d'espérance. Une source formidable d'espérance parce que, quand j'avais piloté les experts du Grenelle de la mer, on l'a dit à la fin, j'ai 327 experts, sans la mer, on ne passe pas. On ne passe pas parce que c'est 50 % de notre oxygène. On ne passe pas parce qu'elle absorbe quelques 37 % de nos émissions de CO2. Mais attention, attention, plus grave, à mon avis, que les questions du plastique, les mers s'acidifient, ce qui pose de véritables problèmes pour la faune et la flore. Mais quand on dit, je vais faire un geste pour la planète, je trouve ça un peu prétentieux parce que je dirais que ce n'est pas la planète qui est menacée, ce n'est pas l'océan marin. La mer a été jusqu'à 362 degrés. C'est l'homme aujourd'hui qui disjoncte à 42 degrés. On a une tendance un peu étonnante parfois à se sortir de la nature alors que nous sommes une pièce essentielle de la nature et qu'au sein de la nature, c'est les humains et les abeilles qui sont presque les plus menacés. Donc la mer, oui, ça fait rêver. Et je crois que même pour notre pays, pour l'Union européenne, c'est la carte que nous avons à jouer pour, je dirais, un redémarrage économique, pour redonner du sens, de la fluidité et de l'envie. Alors, j'interviens dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de cercles dirigeants, où j'interviens sur les questions de géopolitique, parce que la géopolitique, c'est la géoéconomie des flux, et 92% du transport mondial en volume, tout au moins, passe par voie maritime. Donc c'est vrai que j'ai travaillé sur cette question de la spiritualité. Parce que souvent, et ça procède d'ailleurs, je vais peut-être être un petit peu long, mais ça procède d'un dîner qu'un grand navigateur français qui me dit au dessert, moi je suis breton, j'ai été levé sur les bons pères, ils m'ont expliqué, dans le dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse, qu'ils appellent le paradis, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, il n'y a pas de mer. Ils me disent, qu'est-ce que j'aille foutre au paradis s'il n'y a pas de mer ? Alors je suis rentré sur mon lieu d'enseignement, où j'ai ma chaire d'histoire de la mer, qui est une histoire économique, si vous voulez, en disant, écoutez, il y a un problème dans le grain de sable, s'il n'y a pas de mer au paradis, on va perdre des oailles. Et j'ai beaucoup travaillé cette question, je me suis rendu compte que très peu de personnes avaient travaillé sur la mer, qu'on avait le sentiment que la mer n'avait pas une grande place, parce qu'on est plutôt dans une région, pour les trois grandes religions monothéistes, de désert, et donc on parle quand même de mer de Galilée, mer de Tibériade. Et pour avoir beaucoup travaillé, c'est mon plus petit livre, mais c'est le livre qui m'a demandé le plus de temps à écrire et à faire, à effectuer des recherches, on s'est rendu compte que la mer, elle est très présente. Alors peut-être pas le dimanche dans les textes qu'on lit, parce que le passage lié à la mer, c'est un passage qui fait une transition. Et quand on lit un évangile de bout en blanc, on s'aperçoit qu'ils ont une manie, c'est de passer d'une rive à une autre. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est dans une mobilité complète. Et puis en travaillant un peu, on s'est rendu compte que peut-être que la réponse à notre grand navigateur, que je ne citerai pas, c'est non pas le dernier livre de la Bible, mais le premier, la Genèse, dans l'un de ses premiers versets, qui dit « Création d'un espace de vie par séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut ». Et finalement, toute la traversée de vie consiste à passer de la rive d'en bas pour atteindre la rive d'en haut. Et la mer, elle est très présente. On parle de traversée tout le temps. Regardez bien sûr Moïse, peut-être qu'il a triché un peu si c'est à pied sec. Il y a une traversée qui est extraordinaire, c'est la traversée de Jonas, avalée par le gros poisson. On ne sait pas si c'est une baleine qui est dans une traversée de verticalité où il se retrouve dans le grand du gros poisson. Et le poisson, c'est quand même, avec la multiplication des pains, le poisson qui est multiplié, le poisson qui est le symbole du christianisme, le poisson qui est la nourriture du Christ après la résurrection. Donc c'est vrai que quand j'évoque la mer, j'ai travaillé ces questions-là parce qu'il m'arrive de le dire. Et je peux vous dire, dans des aéropages très sérieux, etc., quand j'aborde, quand je vois qu'il y a une occasion d'aborder ces questions-là, vous avez une intensité de silence comme quoi, au-delà de tout ce qu'on fait, on est tous en quête de sens et on s'interroge vraiment sur tout ça. Et ce qui m'a vraiment intéressé, vous voyez, sur cette quête, c'est que je me suis rendu compte que la mer, c'est presque un élément de réconciliation entre les trois grandes religions monothéistes parce que c'est le même point de vue. La mer, c'est à la fois la mort et la vie. Le Christ qui marche sur la mer, c'est la préfiguration de la résurrection puisque la mer symbolise quelque part la mort. Lorsqu'on dit à Pierre, tu seras pécheur d'hommes, bon, certains disent, mais c'est emprisonner les hommes dans un filet qui fait penser au barreau du prison. Non, pas du tout. C'est retirer par le filet les hommes de la mort que représentent. On est allé avec les étudiants travailler sur la sagesse hindouiste-bouddhisme. Alors c'est intéressant aussi parce que la mer, c'est pas la mort, mais c'est l'illusion. Et pour les hindouistes, les bouddhistes, une traversée de vie accomplie, c'est une traversée de vie sans sombrer, pour rester dans le vocabulaire maritime, dans l'illusion. Et on est allé voir après, je suis allé voir avec mes étudiants, au niveau de la psychanalyse. Le grand qui a travaillé là-dessus, c'est Jung, qui a même confié une thèse à un de ses impétrants, qui est un des grands psychanalystes du siècle passé, Salvador Ferrenzi. Pour les psychanalystes, la mer, c'est les subconscients. Donc une vie accomplie s'apparente aussi une traversée maritime. En français, on est dans le monimie. Ça consiste à quitter son port d'attache, c'est-à-dire sa mère M-E-R-E, c'est-à-dire continuer sa vie sans retourner dans le giron de maman, et soyons modestes décade après décade, comme ils disent, devenir un individu qui s'engramme, qui est de plus en plus autonome. Donc on voit que finalement, la mer, c'est presque un pont qui relie les trois grandes religions monothéistes, la sagesse hindouiste, bouddhiste et la psychanalyse. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça peut-être que le vocabulaire marin est le vocabulaire le plus utilisé en dehors, même, si vous voulez, du métier de marin. Donc on a tous une traversée, pas du cabotage, une traversée. Et c'est la fameuse phrase du Christ, avance au large, avance au large. C'est la phrase du pape Jean-Paul II, n'aie pas peur. C'est-à-dire que finalement, derrière tout ça, la vraie vie, c'est quoi ? Ce n'est pas de rester enfermé chez soi, parce que même si vous traversez sur un passage clouté, il peut toujours avoir un dingue qui vous renverse. Non, la vraie vie, c'est oser, c'est risquer, c'est partir, c'est bouger. C'est-à-dire qu'à travers la mer, qui représente vraiment les éléments les plus forts, en quelque sorte peut-être, de ce à quoi l'humain est confronté, la mer, je dirais, est un appel à avancer au large, et puis dans ses profondeurs. Et en plus, on découvre avec le grenelle de la mer et à travers tout un tas de travaux, que sans la mer, on ne passe pas. Toute la population mondiale, tout au moins, au pic démographique, à peu près aux alentours de 2050, vous aurez 80% de la population mondiale qui va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. C'est plus personnel, professionnel. Après, je ne sais pas comment les choses se font ou pas. Qu'est-ce que ça aide d'avoir la foi ? Parce que ça donne du sens, et surtout, ça maintient l'espérance. Mais vous savez, c'est compliqué. Mais c'est évident que je pense que ma manière d'appréhender la mer est aussi marquée par ma foi. Moi, je suis très sensible à une science qui se développe, qui s'appelle le biomimétisme. C'est-à-dire, pour peu qu'on ait un regard ou émerveillé ou aimant, comme vous voulez, sur l'environnement, on s'aperçoit que c'est un autre rapport à la nature. C'est toujours, vous savez, il y a encore peu de temps, on ne se préoccupait pas de la mer. Parce que la mer, ce n'était même pas la France. C'était ce qui dessine peut-être la Bretagne, la Normandie, etc. Mais ce n'était pas la France. On s'aperçoit aujourd'hui, c'est ma conviction profonde, que tout se joue par le biais de la mer. Pas simplement à travers la pêche, mais un exemple. J'ai été très marqué par la crise des Gilets jaunes. et sont sortis des différentes consultations, des éléments qui pouvaient sembler complètement paradoxaux. Et j'en suis arrivé à modifier un peu ma manière de me positionner par rapport à la mer. Ça fait 25 ans que je me bats pour faire mentir la phrase d'Éric Tabarly, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Ça fait 25 ans que j'explique qu'il faut se tourner vers la mer. Et je préfère changer totalement de paradigme. C'est à la mer de rentrer à l'intérieur des terres. Tant que Clermont-Ferrand, les villes les plus à l'intérieur des terres ne seront pas reliés à leurs ports régionaux de proximité, les deux grands ports qu'ils appellent Marseille et Le Havre ne marcheront pas. Je vais vous dire deux chiffres qui traduisent la réalité malheureusement de la France et ça se sépare. Aujourd'hui, tout passe par conteneurs, en dehors du gaz et du pétrole bien sûr. Deux conteneurs sur trois qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Je vous donne un chiffre qui est pire. Je prends la région PACA. C'est un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Ça veut dire quoi ? Que la région française, et je ne plaisante pas, la mieux reliée au flux, à la maritimité, ce n'est pas notre région de Bordeaux, ce n'est pas la Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle l'Alsace-Lorraine. Plus vous décalez de l'Alsace-Lorraine, plus une entreprise a un manque de compétitivité, quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'acheter pour produire ou d'exporter pour vendre ? Donc qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui à la fois de redonner de la compétitivité aux entreprises, en même temps de lutter contre les émissions de CO2 ? Un porte-conteneurs de 16 000 boîtes, c'est 97 kilomètres de camions bout à bout. Qu'est-ce qui permettra en même temps de lutter contre la désertification, voire même de lutter contre l'accidentologie routière ? Une politique maritime qui est avant tout une politique d'aménagement du territoire. Donc les politiques sont au courant, mais il faut un certain courage pour oser mettre de l'argent là, qui portera du fruit dans un certain temps, et qui ne permettra pas de satisfaire immédiatement des revendications immédiates. Et je dis ça avec une certaine gravité. Pourquoi ? Parce que les démocraties l'ont emporté sur tous les mots en isme du XXe siècle. Et j'espère qu'il en sera de même au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on force est de constater que seuls les États autoritaires, pour parler budiquement, ont une stratégie de moyen terme. Donc si vous voulez, je crois que derrière tout ça, derrière la mer, il y a la question de l'énergie, il y a la question du respect de l'environnement, il y a la question de la vie, de la passion de la vie, il y a la question de la découverte, de la création, de la question de la santé, et il y a même la question de la démocratie. C'est pour ça que je me permets de... Je sors, je vais sortir pour essayer d'un peu d'amener la mer au cœur de cette présidentielle. Je vais sortir le 3 mars à un ouvrage Osons la mer, avec un titre un peu provoquant, un sous-titre plutôt un peu provoquant en dessous, une révolution maritime pour faire de la France la première puissance économique mondiale. C'est un peu pour secouer les journalistes parce qu'on a tout. La France aujourd'hui n'a jamais été aussi grande qu'elle ne l'est depuis 1994. Depuis l'application des accords de Montegobec, un nouveau droit de la mer, la France est le premier ou deuxième domaine maritime au monde et la France est le pays le mieux ventilé. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir une politique maritime ambitieuse. Et on voit que, très honnêtement, l'Union européenne sera maritime ou ne sera pas. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des enjeux considérables à envisager avec la mer. La mer, c'est pas uniquement s'intéresser à la pêche ou aux éoliennes flottantes. Non, non. La mer, c'est ce qui peut créer du flux, lutter contre la désertification, l'accidentologie routière, redonner de la compétitivité, lutter contre la désertification et tout ça en même temps. Mais nos politiques ne sont pas conscients de ça. Pourquoi ? Parce que la mer, dans l'enseignement en France, il y aurait beaucoup de choses à dire et il n'y avait rien à l'ENA, il n'y a rien dans les écoles de commerce et pourtant, la mer, c'est 92% du commerce mondial en volume. Donc, voyez, quelque part, nous sommes un pays qui n'est pas tourné vers la mer et il convient de l'être parce que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire qui est précisément celui du Maritime. D'abord, merci et bravo pour ce que vous faites et surtout, continuez. Je n'ose pas leur dire d'accélérer parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent mais je dirais qu'il y a quand même un phénomène très encourageant. Moi, ça fait 25 ans que je me bosse au quotidien X heures par jour pour la mer. Tout ce que je fais est en lien avec la mer et j'essaye dans les différentes composantes. Mais il y a 10 ans, avant le Grenelle de la mer, la mer, pour beaucoup, était une source d'emmerdement. C'est-à-dire, la mer, c'était les boulettes des marées noires et encore, on s'en moquait quand c'était dans la mer. Ce qui nous perturbait, c'est lorsqu'elles arrivaient sur la plage, sur la terre. La mer, c'était la piraterie. Bref, que des mots. On mesure à quel point la mer, c'est la plus formidable promesse faite aux hommes. Et aujourd'hui, l'opinion publique commence, commence à conjuguer la mer de manière positive. On voit tout ce qu'elle peut apporter pour notre bien-être, tout ce qu'elle peut apporter pour notre santé, tout ce qu'il faut faire pour se conduire avec humanité aussi en mer. Il y a les questions de l'immigration maritime qui est un vaste sujet. Donc je crois que plus que jamais, vu que toute la population mondiale est en train de se concentrer autour de la mer, plus que jamais, ces associations en lien avec la mer, et ils le font magnifiquement, mais il y a de tels besoins, il y a de tels besoins financiers, de tels besoins humains que bravo pour ce qu'ils font. Et puis, plus on avance, plus il va y avoir à faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi appeler aux uns et aux autres. Et merci, je suis vraiment, je le dis, mais vraiment, c'est le mot qui me vient à l'esprit, particulièrement honoré d'être invité à faire cette conférence ce soir.